Caruta est un système qui doit permettre à l'étudiant de prouver à son enseignant qu'il maîtrise les compétences définies dans sa formation. Néanmoins, avant d'effectuer cela, il va falloir faire en sorte que le système Caruta connaisse ces fameuses compétences. Nous allons donc, dans un premier temps, devoir renseigner les compétences. La première étape va être de définir le référentiel compétences de votre formation. Si cela est fait, alors, pour pouvoir rentrer ces informations dans Caruta, il faudra suivre la procédure suivante. Premièrement, il va falloir contacter le CIP, et plus précisément, Jade Juglaré. Que l'on peut joindre à l'adresse jade.juglaré.univ-amu.fr Le plus simple serait d'aller sur le système de tickets, dans la rubrique CIP, où on a une entrée qui s'intitule Caruta, et de décrire un ticket, de créer un ticket, demandant de créer votre formation dans Caruta. Pour cela, il faudra fournir à Jade un certain nombre d'informations. D'abord, le nom du responsable. La personne qui sera habilitée à saisir les informations dans Caruta. Ce n'est pas forcément le responsable de formation, ça peut être un enseignant qui est à l'aise avec Caruta, ou qui va s'en emparer. C'est la personne qui aura ce statut de responsable et qui pourra créer le référentiel formation. Ensuite, il faudra donner le nom exact de la formation, puis le code diplôme, ce qu'on appelle la VDI de la formation, afin que nous mettions les bons codes. Ensuite, au CIP, Jade créera une instance de votre référentiel compétences, et vous pourrez créer votre référentiel avec l'ensemble de ces compétences et leur description. Lorsque je me connecte en tant que responsable, là j'ai un utilisateur fictif qui s'appelle Jeanne Responsable, on va tomber sur cet écran-là, peut-être celui-ci, si les menus sont repliés. À ce moment-là, on ne voit rien. Donc si vous souhaitez voir les référentiels compétences dont vous avez la charge, il faut bien sûr ouvrir ce menu, référentiel de compétences, et dans Instance, nous allons avoir les différents référentiels que nous avons créés. Ici, Jeanne a créé 4 référentiels, 3 pour l'IUT et 1 pour l'INSPE. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir créer notre référentiel. Alors, imaginons que ce qui m'intéresse, c'est le référentiel du but technique de commercialisation. Vous, bien sûr, ce sera votre formation. Je clique dessus, et à ce moment-là, je vais avoir un menu qui va apparaître. Attention, il y a un petit pop-up qui apparaît, il est très important. Il m'indique simplement que pour pouvoir faire des modifications, pour pouvoir éditer des choses, il faut que le bouton Éditer soit activé. Là, il est désactivé. Pour passer en mode Édition, il faut pousser ce sélecteur à droite. Je vais faire Fermer. Je vais basculer en mode Éditer. C'est un peu comme activer le mode Édition sur Moodle, sur Amétis. C'est exactement la même chose. Et quand je suis sur cette page, j'ai donc ici la liste des compétences, du but technique de commercialisation, avec 3 niveaux. D'abord, des informations globales sur la formation. Ensuite, pour certaines formations qui sont organisées en domaine de ressources, on va pouvoir renseigner les domaines de ressources. Et enfin, les compétences qui s'y trouvent. Donc, on va commencer par l'étape 1, information. Donc, l'étape 1, il s'agit ici de renseigner le nom du diplôme et puis d'indiquer le nom du responsable de la formation. Ici, par exemple, pour le bachelor universitaire de technologie spécialité technique de commercialisation, nous avons deux responsables, un sur Aix, qui est Nathalie Jeanne Bonnet, et un sur Marseille, qui est Gaël Méry, puisqu'il s'agit de deux départements de l'IUT différents. On remarquera également que pour mettre en forme ce diplôme, vous voyez qu'on a des possibilités de mise en forme. J'ai mis un B, un U, un T en gras. Là, j'ai mis de l'italique. Donc, en fait, pour définir le titre exact avec une mise en forme correcte, on clique sur le petit crayon et on va se retrouver dans un éditeur de texte. On tape notre texte et puis, en gras, en italique, on souligne, on peut réduire, on peut mettre des citations, et puis, on a quelques autres icônes, telles que liste à puces, liste numérotée, et puis décaler vers la droite ou décaler vers la gauche. Si on veut aller plus loin, on peut très bien basculer en mode HTML et à ce moment-là, on peut mettre tous les éléments que l'on souhaite. Si vous maîtrisez ce langage, bien sûr, mais ce n'est absolument pas indispensable. Il n'y a pas qu'il s'agit ici juste du titre du diplôme. Pour les références, les références, ça va être la même chose. On va cliquer sur le crayon et on va taper le nom du ou des référents. Une fois que cette étape 1 est faite, on va passer à l'étape 2. Très peu de formations sont organisées en domaine de ressources. Néanmoins, si c'est le cas, vous allez pouvoir, ici, à l'aide de ce petit crayon, spécifier le domaine de ressources dans lequel vous vous trouvez. Et on va pouvoir ajouter autant de domaines de ressources que votre formation contient. Je ne m'étends pas là-dessus, car très peu de formations utilisent cette notion de domaine de ressources. Si jamais on est amené à le déployer de manière plus précise, nous referons une vidéo qui est plus adaptée. Ce qui nous intéresse principalement ici, c'est de renseigner le référentiel compétences. Normalement, votre formation est composée d'un certain nombre de compétences. Ici, le but TC prend normalement 5 compétences, même si là, j'en ai mis 13. Parce que le but TC, la spécialité technique de commercialisation, c'est 3 compétences de base et puis 2 compétences spécifiques qui viennent se rajouter en 2e et en 3e année. Donc l'étudiant, à la fin de ces 3 années, aura 5 compétences. Néanmoins, la spécialité technique de commercialisation comprend un certain nombre de parcours différents. Et donc les étudiants vont être amenés à choisir des compétences différentes suivant le parcours qu'ils ont choisi. Ici, je vais simplement lister l'ensemble des compétences de tous les parcours de ma formation. Ainsi, je vais me retrouver avec un ensemble de compétences. Alors, vous, si vous n'avez rien saisi, pour l'instant, vous n'avez qu'une seule ligne. Et dans cette seule ligne, vous allez pouvoir, en cliquant sur le petit crayon, mettre le nom de votre compétence. Je rappelle ici la petite corbeille permet de supprimer la compétence si on s'est trompé. On l'a écrit deux fois, on peut la supprimer. Et puis, cette petite flèche permet de déplacer une compétence. Si vous voulez la ramener vers le haut, eh bien, on va, si la piloter, là, je vais la remonter, il suffit que je clique sur la petite flèche vers le haut et elle passera à avant la 6. Je ne vais pas le faire parce que là, elles sont bien ordonnées. Mais en tout cas, on peut donc déplacer très facilement les compétences pour les ordonner un petit peu comme on le souhaite. Donc, imaginons que là, je n'ai rien saisi. Si je veux créer ma première compétence, je vais cliquer sur le crayon. Si je veux ajouter une deuxième compétence, parce que là, vous n'en aurez qu'une au début, mais votre formation contient plusieurs compétences, eh bien, nous avons ici un bouton qui s'appelle Ajouter une compétence qui va permettre de rajouter une deuxième ligne. Si jamais vous avez mis trop de lignes, je répète, il y a la petite corbeille qui permet de supprimer les lignes en trop. Enfin, si vous voyez que l'affichage pose des petits problèmes, ça peut arriver quelquefois, on a ici un bouton de Recharger. Donc, pour rafraîchir la page, on va cliquer sur ce bouton-là et puis ça va la recharger une deuxième fois. Ça permet comme ça de régler des petits bugs qui peuvent arriver. C'est assez courant sur le web. Voilà, donc, imaginons maintenant que je veux savoir comment on remplit une compétence. quand j'ai créé ma compétence, je clique sur le petit crayon et là, je vais y associer un nom et un code. Le nom, ça va être Conduire les actions marketing. C'est en fait le nom de ma compétence qui apparaît en dessous. Et puis, le code, il faudra que ce soit toujours le même, c'est-à-dire que là, ça va être le code de ma formation, BWCO, qui identifie le but TC, C pour compétence, et il y a le tiré, c'est vraiment très fixe, BWCO-C, et après, un numéro croissant de compétence, 010203. Donc, on met un code et en dessous, un libellé. Il ne faut pas se tromper sur le code, ça va être quand même assez contraignant. C'est tout ce que l'on a à faire pour créer la compétence. Si on veut rentrer dedans pour la décrire un petit peu plus, je clique sur la compétence et là, en fait, j'ai deux niveaux. J'ai Conduire les actions marketing qui est le nom de ma compétence, c'est répété, mais c'est volontaire, qui va me permettre de dédonner un certain nombre d'informations et en dessous, j'ai un deuxième page à remplir qui va me permettre de définir les niveaux de développement et les apprentissages critiques. Alors, on va le faire l'un après l'autre. Si je veux cliquer déjà sur Conduire les actions marketing, je vais avoir la possibilité de faire plusieurs choses. D'abord, ici, Éditer, ce petit bouton-là va me permettre d'aller chercher une image qui va être représentative de la compétence. C'est un pictogramme de la compétence, représentatif de la compétence. C'est un fichier, un fichier PNG qu'on va aller chercher tout bêtement. Ici, on pourra donner une définition de la compétence. Donc, on clique sur le petit crayon et puis, on va définir la compétence. Une compétence se définit normalement par un ensemble de composantes essentielles. Donc, je vais lister les différentes composantes essentielles nécessaires. Alors, par défaut, je n'ai qu'une ligne. Je vais cliquer sur le crayon et là, je n'ai juste à écrire que le libellé. On ne s'occupe pas des codes. Les codes vont se mettre à jour tout seuls. Je vous expliquerai comment après parce que sinon, ça devient un petit peu compliqué, un petit peu contraignant et forcément, ça va générer des erreurs. Donc, on a juste à donner le libellé de la composante essentielle. On va rentrer l'ensemble des libellés des différentes composantes essentielles. Quand c'est terminé, je vais aller en haut faire mettre à jour les codes et la numérotation de ces codes va s'automatiser et va se faire correctement. De la même manière, normalement, une compétence se définit par un ensemble de situations professionnelles. Par défaut, j'en ai une à écrire, mais s'il existe plusieurs situations professionnelles, j'ai ce bouton ajouter une situation professionnelle qui va me permettre de mettre autant de situations que nécessaire. Là aussi, un clic sur le crayon me permet de donner un libellé. Je ne me préoccupe pas du code. Quand j'ai terminé de saisir tous mes libellés, je fais mettre à jour les codes et la codification se fait correctement. Voilà pour cette page. une fois que j'ai rempli la liste des composantes essentielles, des situations professionnelles, la définition de la compétence et le nom de la compétence, je vais pouvoir m'intéresser au niveau de développement. Je clique sur le bouton et là, ça va être le même principe. Normalement, une compétence peut très bien se développer sur plusieurs années. par exemple, la compétence marketing dans le but d'essai va s'étaler sur les trois années. La première année, on va acquérir le niveau 1, la deuxième année, le niveau 2 et la troisième année, le niveau 3. Donc, un niveau débutant, intermédiaire et expert. On va donc définir ces différents niveaux. Donc, on a un bouton qui s'appelle Ajouter un niveau de développement qui va me permettre de créer ce niveau. Donc, le premier niveau, le niveau 1 de la compétence marketing, c'est pour construire une offre commerciale simple. Il y a deux autres niveaux. Je vais cliquer deux fois sur le bouton Ajouter un niveau de développement et donc, ça va me créer un deuxième niveau que je vais appeler pour construire une offre commerciale complexe ou innovante et un troisième niveau pour construire une solution client étendue à tous les secteurs d'activité. Là aussi, pour mettre le titre, j'ai juste à cliquer sur le crayon et à donner un libellé. La codification se fera toute seule. Une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur le bouton Mettre à jour les codes, la codification va se générer. Pour un niveau de développement, normalement, on va avoir des apprentissages critiques qui sont associés. C'est-à-dire qu'à un niveau, on va apprendre certaines choses. On va donc ajouter les différents apprentissages critiques à chaque niveau de développement. Par exemple, le niveau 1 de marketing comprend quatre apprentissages critiques. Il faudra qu'il y ait quatre lignes. Il y en a une par défaut. Je vais cliquer trois fois sur Ajouter un apprentissage critique pour avoir mes quatre lignes. Et pour pouvoir donner des libellés à chacun de ces apprentissages critiques, on va cliquer sur ce petit crayon. Là aussi, je ne donne que le libellé. Le code se générera tout seul à la fin, une fois que j'ai terminé, en cliquant sur Mettre à jour les codes. Si jamais vous avez créé des domaines de ressources, on pourrait très bien associer des domaines de ressources à chacun de ces apprentissages critiques. Une fois que cela est fait pour la compétence 1, on va pouvoir recommencer pour la compétence 2, puis la compétence 3, etc. Une fois que l'ensemble de vos compétences auront leur logo, leur définition, leur composante essentielle, leur situation professionnelle, leur niveau de développement et les apprentissages critiques et éventuellement les domaines de ressources concernés, vous aurez votre référentiel compétence d'implémenter dans Caruta. On pourra alors utiliser Caruta. sauvante d'un incroyable mouvement d'un vol d'un accueil Sous-titrage FR ?